bonjour à tous j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo marvel et compagnie où on va parler de la fille de cramon je l'ai découvert dans le comics de captain america le soldat des verts que j'ai lu récemment et j'ai lu aussi le rêve est mort et franchement je voulais vous parler de cette antagoniste parce que c'est une malade vraiment une malade et qu'elle pourrait peut-être apparaître dans le mcu donc vraiment il fallait que je vous en parle donc ne perdons pas de temps c'est parti désiré d'avoir un héritier le criminel de guerre nazi crâne rouge mit une servante enceinte la femme mourut durant l'accouchement donnant naissance à une fille ce qui a vraiment fait en ranger schmidt parce que lui il voulait un garçon alors qu'il allait étranger l'enfant son acolyte susanne scorbeau l'endit suada et réussit à le convaincre de lui laisser la charge d'élever bébé ok à l'âge adulte cintia schmidt c'est comme ça qu'elle s'appelle devint le leader des soeurs du péché de jeunes orphelines altérés par crainte rouge pour développer des pouvoirs psioniques sous l'identité de la mère supérieure elle affronta alors pour la première fois captain america sous un turbo repris le commandement et cintia se fit alors appeler sister sim capturée par le shield elle fut envoyée dans un établissement correctionnel où l'on tenta de lui implanter de faux souvenirs pour la normaliser sur le coup ça a marché donc elle était devenue gentille fille américaine voilà sauf que quand le crâne rouge assassiné par le soldat de l'hiver sur les ordres d'alexander le ken le mercenaire crossbones délivra la jeune femme et la tortura pour lui briser pour briser son conditionnement alors là on se retrouve dans captain america de l'hiver donc crossbones arrive il flingue tous les soldats qui sont dans le camp et il la prend donc après ça les deux terroristes entamèrent une relation et elle se vit à leur appelé sin il traversait les états unis en tuant de nombreux civils et retrouvèrent crâne rouge qui vivait à présent dans l'esprit du général lucky après la mort soit disante de captain america sin prit la tête d'une nouvelle escouade des serpents pour libérer crossbones capturé après son méfait ce dernier fut pourtant repris par les forces de l'ordre l'entreprise ensuite d'assassiner les candidats présidentielles mais en fut empêché par le nouveau captain america donc là je crois que c'était bucky barnes après avoir tenté de donner le corps de steve rogers à l'esprit de son père réfugié dans un corps robotique comme celui d'un imzola elle fut blessée dans une explosion et eu le visage gravement brûlé faisant d'elle le nouveau crâne rouge ensuite masterman la fille évadée de prison voulant faire d'elle le leader nazi par excellence voilà pour la fille de crâne rouge qu'est ce que vous en avez pensé dites moi ça en commentaire sinon vraiment c'est une malade ouais alors dans les comics dans le rêve est mort je peux vous dire qu'elle se met à flinguer tout le monde et c'était assez violent puis ensuite et là c'était bien parce que bucky barnes arrive et je vous dis que face à lui elle paye pas de mine bucky même lui dit tu combats des innocents mais face aux pros t'es nul quoi voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si elle t'a plu n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker allez salut merci 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 Sous-titrage ST' 501